Nouvel épisode pour Animal Crossing, c'est parti, viens là Marie, bonjour Marie, à Athènes nous sommes le mardi 2 mai, c'est ça, 16h26, c'est ça, on est bon, voulez-vous commencer la partie ? Oui, absolument, pourquoi il y a les pompiers ? Bon, alors, qu'on n'oublie pas de faire notre épisode d'Animal Crossing du jour quand même, non mais oh, bon, alors, Euh, ah, qu'est-ce que c'est, bonjour, bonjour, j'adore être dehors, ok, qui es-tu, qui es-tu, c'est le distribuer des badges aux garçons et filles les plus prometteurs comme toi, d'accord, Helium le roi des badges, alors là, typiquement c'est un personnage que je connais pas, tu vois, est-ce que tu étais bon citoyen ou pas, allons, laisse-moi t'observer un instant, je vois, On dirait que tu as commencé à t'intéresser à le GK, j'ai le badge parfait pour toi, vas-y, bah c'est gentil, ce badge est très important, garde-le en rassurant avec ta carte de résident, en touchant le symbole en forme de badge dans le coin inférieur de ta carte de résident, tu peux accéder à ta collection de badges, ok, si je suis content que tu travailles conscient, excusez-moi, je te donnerai d'autres badges, mais il sert à quoi ? Ok, bah c'est gentil, il sert à quoi ces badges, du coup, le badge ami des insectes a été décerné, tu commences à les connaître, cette petite bestiole, ok, euh, ah mais attends, il faut que j'enlève ça, il faut que je désherbe un petit peu aussi, bah c'est gentil, mais euh, ok, d'accord, très bien, bah ça, non mais ça me va, écoutez, pourquoi pas, euh, alors, on va aller faire un tour à la boutique, déjà dans un premier temps, pour voir s'il y a des choses à acheter ou pas, je commence toujours par là, Mon petit tour, il commence par là, Ah tiens, on va récupérer les fossiles aussi, tant qu'on y est, attends, il faudra qu'on bouge aussi nos arbres pour les mettre de manière un peu plus jolie, parce que là c'est un peu dégueulasse, l'île est dégueulasse pour l'instant, on a plein de choses à faire, tiens, c'est pas celui-là, bon, tant pis, euh, voyons voir, alors, est-ce qu'on a des articles intéressants qui ont été mis par les villageois, ou pas, je vois la table ranch qui est là, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'elle, c'est une balancelle, c'est sympa ça, ah mais non, c'est une étagère mur bleu, bah ça m'intéresse, il y a une plante dedans, bien sûr, bien sûr, bien sûr que ça m'intéresse, euh, oui, c'est le cas, enfin, en tout cas, j'ai fait, j'ai fait toutes les îles qui m'ont proposé, allez, let's go, euh, la caravane, alors attendez, est-ce que dans la caravane, il y a des gens différents chaque jour, ou pas, avec la potentialité de pouvoir acheter des meubles différents, ou est-ce que c'est, euh, je pense que oui, ah mais il y a un feu de camp qui s'est rajouté, ah oui, oui, effectivement, c'est quelqu'un de différent tous les jours, c'est ça, c'est un minivan différent chaque jour, j'aime bien, c'est très drôle, ah, c'est le côté Noël, salut, Rodolphe, non, t'inquiète, alors attendez, qu'est-ce qu'on peut acheter avec lui, mur de fête, ah, la boule à neige, ah, mais attendez, j'ai pas beaucoup de tickets, j'ai pas beaucoup de tickets, ouais, non, mais non, 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 je vais pas claquer mes tickets pour ça, je vais pas claquer mes tickets parce qu'en vrai, en vrai, c'est sympa, mais c'est pas suffisamment sympa pour me donner envie de claquer les tickets, surtout que je sais même pas comment, comment on fait pour récupérer les tickets, d'ailleurs, dites-moi, parce que j'ai jamais réussi à en récupérer, j'arrive pas, je sais pas comment on fait, j'ai rien de savoir, parce qu'il y a plein de choses à acheter avec, apparemment, mais j'en ai pas, ah, c'est pas en faisant des trucs à la mairie, je sais plus, eh oui, on est en avril, en mai, du coup, on est en mai, on est en mai, nous sommes le 2 mai, et ils me proposent des boules de Noël, voilà, mais à la borne de la mairie, je crois que c'est en faisant des missions, non, c'est pas en faisant des missions, ah, voilà, ah, ça c'est mon rocher préféré tous les jours, mais je vois pas le dernier, j'ai jamais le dernier, ah, quelle merveille, alors, hop là, empoché, oui, la thunasse, la thunasse, la thunasse, euh, à la mairie, attends, je crois qu'il y a, oh, bah tiens, 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 intéressant, cool, Rounard en plus qui est là aujourd'hui, alors, voyons voir, alors, lequel est vrai, lequel est faux, celui-là, il est faux, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que un, celui-là, il est faux, ça c'est sûr, celui-là, je sais pas, celui-là, il est faux aussi, je dirais au niveau des yeux, il manque pas une jambe, non, celui-là me paraît bien, là, j'hésite entre les deux, qu'est-ce que vous en pensez ? Celui de droite ou celui de gauche qui est vrai ? Euh, pas bizarre, je peux les regarder à plus près ou pas ? Allez, on va partir sur celui-là, je vais te faire confiance, je sais pas, je vais te faire confiance, d'accord ? Je vais prendre, je vais prendre le risque de te faire confiance. Vas-y, j'achète. Allez. On verra au musée demain. On verra demain. Allez. Parfait. Let's go. Moi, j'aurais dit celui de gauche, mais puisque vous me dites celui de droite, on verra. on verra demain. On va aller voir à la mairie à ce moment-là pour les tickets. Il y a une machine devant, non ? C'est ça. Bienvenue à la borne communale. Retrait. Aucun bon de commerce disponible. Non, tu vois, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche. Aucune idée. Bon, par contre, il me faut les sous pour faire les projets. Alors, j'ai du courrier, là. Vu que ma console, elle a changé de date à cause de... Ah non, salle d'expo. Non, je pense qu'il y a de l'argent. Il nous manque de l'argent. On va aller voir le magasin. En fait, en vrai, il faudrait que j'aille farmer un petit peu sur l'île. Au pire, on le fait un peu là. Ouais, on va voir. Alors, qu'est-ce que t'as dans le magasin aujourd'hui ? Ah, il faudrait que j'irais farmer dans mon coin sur l'île, là, à ce moment-là. Pour les insectes. Oh, sympa ce lit. Ah, ce lit, il me plaît davantage que celui que j'ai à la maison. Oh, bonne petite... Bah, tu sais quoi, regarde. On va tout acheter. Ouais, j'achète. Carrément. J'achète. Direct. Le lit est beaucoup mieux que celui que j'ai chez moi, en plus. Évidemment, le lit tech, bien sûr. Mais bien sûr. À ce moment-là, l'autre lit, je vais le mettre à l'étage. Et je vais peut-être acheter un papier peint aussi et un sol pour mettre là-haut. Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi, ça ? Papier cadeau. Non, je m'en fiche. C'est pas ça que je veux. Alors, ça, c'est quoi ? Mur de pierre. Fais voir. C'est un peu austère, quand même. Ça, pour le coup, c'est un peu austère. Par contre, c'est très stylé que ça l'affiche directement dans le magasin. Mur labyrinthe. Tu vois ? Ah, non. C'est horrible. C'est horrible. On dirait les cellules capitonnées. Écoute, je vais acheter le mur de pierre, quand même. Ça sera mieux que l'espèce de truc en rénovation que j'ai actuellement. Merci, ça va ? C'est gentil ? Alors, attends. Un tapis fantasy. Je vais voir. Ah, non. Non. C'est mort. Et ça, c'est quoi ? Un carrelage rouge ? Ouah. Non, non, non. Je vais laisser le truc là-haut. Je préfère rien prendre que ça. C'est pas grave. Il y a Madame Chameau, je l'appelle comme ça, qui passera. Parce que tu passeras. On verra quand elle passera pour nous refaire l'intérieur de manière un peu plus sympathique. Je vais aller voir ce qu'ils vendent comme fleurs tant qu'on y est. Je n'ai trouvé qu'un seul fossile pour l'instant, aussi. Ah, il faut que je regarde le prix des navets, aussi. Absolument. Sac de cosmos blanc. J'achète. Vas-y. Ouais, j'achète. Vas-y. Est-ce qu'il y a une amélioration de la boutique de racines ou pas ? Si je lui achète plein de trucs. Je ne suis pas sûr. Après, je me dis que peut-être la boutique paraît un peu petite pour l'instant. Je prends. Allez, hop. Vas-y, on se tire. On se tire. Et puis, il nous faudra de l'argent pour améliorer le musée, aussi. Ça va être un peu short, sinon. Alors. Elle va se combiner avec Nook à un moment. C'est vrai ? C'est vrai ? Ça serait trop cool. Ça, ça serait très chouette. Ça serait très chouette. Alors. Tiens, attends. Ça, je le prends. Ok. Salut, c'est ce qui débarque. Hello. Hello, hello. Écoute. Je vais m'en mettre un là, ici. Je ne sais pas s'il va rentrer. Est-ce qu'il va passer ou pas ? Il va bien ? Normalement, oui. Oui, ça le fait. C'est bon. Ouais, c'est bon. Écoute, pour l'instant, je plante les fleurs comme ça. C'est-à-dire un peu n'importe comment. Et on verra plus tard. Bon. Viens voir. Par contre, je vais récupérer mon lit. Il est trop chouette, ce nouveau lit. Bon, par contre, il faudrait que je refasse l'intérieur. Parce que là, décidément... Ah, c'était un tout petit lit que j'avais, ici. Ah, ouais. Attends. Ah, il faudrait que je fasse un salon en bas et la chambre en haut, à la limite. Non, on va faire ça. On va faire un salon en bas. Écoute. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Euh... Attends, bouge pas. Ok. Accrocher au mur. Voilà. Alors, j'aurais aimé juste la tirer un peu plus. Ah, je peux pas la mettre au milieu ? Dommage. Bon, tant pis. Ou alors, je fais ça. Ouais. Attends. Ouais, je vais faire ça comme ça. Ce sera un peu moins austère, peut-être. Non, on dirait que c'est ma amie. Bon, attends. Je vais aller mettre le lit à l'étage. Ta-da. 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 Ouais, c'est sympa comme ça. Mais de toute façon, la chambre, il va vraiment falloir faire quelque chose. Parce qu'elle est un peu... De toute façon, on va pouvoir... Normalement, on pourra augmenter la taille dans pas longtemps. C'est tellement petit. Regarde ça, la taille de ce truc. Ah mais non, j'ai dit que c'est pas ce lit que je voulais mettre. J'avais dit que je voulais mettre le grand lit. Attends, attends. À ce moment-là, je vais mettre la petite table. Attends. Ouais, je vais le mettre en bas, ça. C'est beaucoup plus fier. Par contre, je pense que je peux poser un truc dessus après. Ah bah, le lit va prendre... Non, c'est le petit lit que je vais mettre. Mais non, c'est le grand. C'est le grand. C'est quand ? Il est où ? Il est où ? Lit ordinaire. Le lit, par contre, va prendre masse de place. Ouais. Lit en tech. Ouais, mais une fois que la chambre sera beaucoup plus grande, ça sera joli, je pense. Là, effectivement, pour l'instant, ça fait un peu triste. Ça fait un peu austère. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, le lit, je sais pas combien je vais le revendre, je vais aller le mettre chez les gars, là-bas. Ça, c'est une petite table. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le plateau repas dessus. Voilà. Super. Et j'ai... Je vais mettre ça là. Voilà. Pour l'instant, je mets ça comme ça. Attends. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'ai à vendre ? Machine à coudre. Ah oui, attends, j'avais dit que je voulais mettre le mur en pierre, là-haut. J'avais dit que je voulais mettre ça. Ouais, non, mais ça sera bien. Une fois que ça sera agrandi, là-haut, ça sera plus sympa. Parce que là, déjà, ça fait un peu triste. Avec le mur en pierre, ça sera peut-être moins triste. Ça fait donjon. Vivre dans un donjon. Bon, bah, bienvenue dans le donjon. Ah non, ça fait un peu... C'est pas le même style d'ambiance. C'est pas l'ambiance qu'on voulait. J'ai oublié ce que je viens de dire. C'était pas vraiment cette ambiance-là. Alors. On va aller remettre des trucs à vendre, de toute façon, là-là-là. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Alors, de quoi vois-tu me parler ? Bah, il y a un souci. Le fauteuil range que j'ai chez moi, il ne va nulle part. Ah, je le veux bien ! Je le veux bien. Un fauteuil... Ah, bah, oui, mais je n'ai pas d'autre fauteuil pour toi. Oh, merde. Ah, le fauteuil range, il m'intéressait bien, par contre. Ah, bah, attends. Je peux peut-être aller lui échanger... Genre, mon tabouret. Tu penses que je peux lui échanger le lit ? Tu penses ? Ça serait incroyable. Attends. Attends, la machine à coudre. Ah, putain, ça prend trop de place. Non, mais je vais lui... Ce que je vais faire, c'est que je vais lui apporter mon... Mon petit... Mon petit tabouret. Je vais lui donner le tabouret. Et je vais lui donner le tabouret. Comme ça, je me le rachèterai, le tabouret. Je peux l'acheter maintenant. Maintenant que je l'ai eu une fois, je peux aller le racheter dans la boutique. Donc, c'est pas grave. Donc... Là. Oui, tiens. Tiens. Petit siège en bois moderne. Normalement, c'est mieux. Ah, voilà. Pourquoi est-ce que dans ma tête, on allait me donner le siège range ? J'ai... J'ai changé mon tabouret contre un putain de mur à poids. C'est nul ! C'est nul ! Je vais tout revendre. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum. Bon, il faudrait que je rachète ce tabouret, du coup. Quelle seum ! Oh là là, mais quelle lose ! Ah ouais, putain. Bon. Je vais mettre à vendre ma machine à coudre rétro. Oui. Combien on la vend ? 337. Non, on va la vendre... 750. Voilà, pas déconner. Elle est énorme en plus ! Attends, 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 attends. On va pas la mettre à 750. Attends. Par contre, elle est belle. Je la rachèterai, celle-ci. Euh... Change le prix. Allez, moi, je suis un fou, tu vois. Je forcerai quelqu'un à l'acheter. Parce que j'ai vu qu'on pouvait forcer des gens à acheter des trucs dans ce jeu. Tu les pousses, tu les pousses, tu les pousses, tu les pousses quand ils sont dedans. Ah, je ne sais pas si je devrais le prendre. Si, bien sûr que si, tu devrais le prendre. Prends-le. Ah, tu penses que c'est une bonne affaire ? Bon, évidemment. Évidemment, c'est une machine à coudre très très rare. Très très rare. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a de rare ? Elle est rare. Voilà. Combien je vends le lit ? Allez, 1200. Ah, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Attendez. Attendez. Attendez, attendez. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Attends. Quelqu'un vient de rentrer. Ah bah tiens, tiens. Tiens. Prends-toi. Tiens, prends ça. Tiens. Voilà. Si j'étais riche, je n'ai jamais à l'acheter. Je ne suis pas une machine à coudre rétro, mais je dois faire attention à mes dépenses. Que me conseillerais-tu ? Achète ! Achète ! Très bien, tu as gagné, je l'achète. Allez, hop ! Allez, hop ! Ah ! Et bah ça, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Allez, hop ! Ah, on aime ce genre de vente. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est pour ton putain de mur à poids. Attends, tu penses que je peux la pousser pour racheter son mur à poids ? À ce genre... Tiens, tu sais quoi ? T'as mérité de leur acheter 666. T'as mérité ça. Attends. Tiens, achète mon lit aussi. Tu sais quoi ? Achète mon lit. Je ne suis pas sûr que je puisse pousser plusieurs fois la consommation. Achète. Achète. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est une fois. Je pense que c'est une fois. Rachète ton mur à poids. Rachète ton putain de mur à poids ! Viens là ! Achète ça ! Achète ça ! Là, tiens. Oh, qu'est-ce qui... Oh, mais quel joli mur à poids ! Oh, elle est incroyable ! Oh, mais il serait bien chez toi, non ? Tiens, allez-y. Tiens. Allez. Le client relou. Tiens, regarde ça. Tiens. Bon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas deux fois, apparemment. Ce n'est pas grave. Et je lui ai fait payer 2000 balles à la machine. Je suis très content. Je m'en fiche. On lui a fait payer 2000 balles. Ça me va très bien. Voilà. Bon, bah c'est remboursé. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir combien coûtait ce petit guéridon. Voilà. Par contre, j'espère que ça ne coûtait pas 2000. Ça se trouve, j'y ai gagné dans l'histoire. On va aller voir. Oh là là, mais quelle histoire ! Ah, quand c'est non, c'est non. Voilà, j'ai vu ça, il ne voulait pas. Alors, combien ça coûtait ? Comment ça s'appelait ? C'était juste tabouret ou un truc comme ça ? Ou chaise ? Non, je ne sais plus comment ça s'appelait. Non, c'était un tabouret. C'était un tabouret, ce truc. Bienvenue dans le catalogue. Maison. Buffet, ranch, commode, commode, étagère, fauteuil. Ah, je pourrais en racheter un, ça c'est chouette aussi. Litech, mesure à mouchoir, pagode. Siège en bois moderne. Ah, 1480, très bien. Allez, hop, j'achète. Allez, on a gagné 520 clochettes dans cette histoire. C'est très bien. Ce que je ferais bien, c'est reprendre un fauteuil pan. Je l'aime bien. Et il passerait bien, un deuxième passerait bien chez moi. L'horloge ancienne, elle est chouette aussi. Mais ça ne passera pas après. Après, ça ne passera pas. Par contre, je me rachèterais bien une... Alors ça, pour la chambre, ça pourrait être intéressant. Non. Projecteur d'étoiles, seau en bois. Ouais, ça. Ça, je le veux. Hop. Je vais en acheter deux même. Ça sera demain dans la boîte aux lettres. Ok, super. Bon, bah nickel. Voilà. C'est très bien. Je vais aller voir où ça en est, la construction, au musée, juste pour voir. Écoutez, c'était un épisode capitaliste-ment intéressant, je trouve. J'aime, j'aime ce genre d'épisode où on se venge un petit peu. Mais de toute façon, c'est en construction. On ne verra rien du tout, tu parles. On ne verra rien. On ne verra rien, laisse-toi bien. Qui va là ? C'est moi. Inspecteur Gadget. Examinez les fossiles. Paf, pouf, pif. Vas-y, on est bon. Voyons voir. J'aperçois que je dis que... Très bien, voilà. Voilà, la fois, très bien. Ça me va. Prend, prends, prends, prends. Prend. Ça me va. Quoi puis-je t'aider ? Faire une donation, oui. Du coup. Je souhaiterais mener ceci, le corps de Raptor. Oui. Ok. Bah, c'est bon. C'est bon. On est bon. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour notre petit épisode. Je ne veux pas faire des épisodes trop longs. Je pense que 20-25 minutes, c'est bien pour les petits épisodes d'Animal Crossing. Alors là, je l'ai fait assez court parce qu'on en fera des plus longs où on ira vraiment farmer les créatures pour se faire un petit peu de sous sur l'île. Là, on n'a pas trop le temps aujourd'hui. Mais au moins, j'ai fait mon petit tour. Et ça me paraît plutôt pas mal. C'est bien. C'est bien. Et puis en plus, on a gagné un peu de sous. Et on a continué à décorer notre maison. Donc c'était un épisode, ma foi, assez correct. Surtout niveau sous-sous et niveau clochette. Sous-titrage Société Radio-Canada